bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler mise à jour maintenance downtime puisque normalement cette vidéo sort en même temps que le downtime des serveurs pour la mise à jour 1.80 spéciale pack avec des events très discutable on va voir ça tout de suite mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les guides les tips les leaks les infos les tutos bref tout est sur le discord et même et même les amis dès que les playoff vont être terminés de la ligue aux iris saison 8 vous aurez tous les pronostics c'est simple une vidéo le vendredi sur les pronostics un ajustement le samedi sur le channel dédié pour les pronos pour essayer de se blinder et on va même pas essayer ça fait huit saisons consécutives les amis qu'on se met bien et qu'on plie le store de la ligue aux iris et même trois saisons consécutives qu'on plie tous les stores les trois stores celui de la ligue celui du pari de suit qui va gagner un selon la région sur laquelle on se trouve et surtout celui de la grande finale on plie on prend les têtes en or et on a même tellement doré qu'on a même des ressources gratuites donc les amis raison de plus pour nous rejoindre sur le discord on va donc parler de cette vidéo qui est sortie sur le youtube officiel de rock on va la regarder ensemble il ya plein de choses à dire notamment sur la fin vous allez voir ça a éclaté bon asia à goose on est d'accord un asia elle va à la même cantine que rusty léo franchement là je sais pas ce qu'ils font à la cantine chez lilith un mais il ya un très très gros souci là en ce moment faut qu'ils arrêtent les conneries faut vraiment qu'ils essayent de mettre des plats un peu moins riche parce que là il ya quand même je pense qu'avec notre argent avec notre moula ils se mettent quand même bien à goose elle reste toujours au max un rien n'a rien décor il est printanier il est sympa mais les évents le sont beaucoup moins on commence par ce premier évente classique l'évente en cinq jours l'évente de saison qui est lié justement au retour du printemps et on le voit on va être sûr quelque chose qui va nous donner des items et après on va devoir claquer donc j'imaginais que c'était peut-être le retour d'esmeralda mais non non malheureusement c'est le retour des packs des packs à acheter pour vider le store vous le remarquerez c'est quand même très très décevant puisque c'est exactement regarder les petits œufs avec le lapin exactement les mêmes skins les mêmes design que la saison d'avant que l'année dernière que l'année dernière et que l'année d'encore avant l'élite ça commence à faire vieillir au moins mon point de vue quand je vois ce screen des vannes de pack je trouve vu je l'ai déjà vu depuis quatre ans cinq ans je trouve que ça commence à faire dater à présent il va falloir faire quelque chose ça devient affreux pareil sur ce système d'oeufs avec le purchase on peut acheter bien évidemment un pour 50 gem franchement c'est toujours aussi cher l'item pour monter la décoration de l'oeuf de pack et vous voyez la petite zone exchange pour aller échanger que vous voulez les rewards pour aller récupérer les rewards sur ce store on peut aussi avoir en plus d'échanger à 50 gem acheter directement les bons bundle franchement c'est quand même très abusé les 7 7 2e fil pas cette deuxième fil parce que là on est passé au deuxième fil le bundle à 50 balles à chaque fois au maximum même 100 balles si on va tout au bout c'est un truc de ouf n'achetez pas ce bundle c'est une arnaque on continue donc avec l'event qu'ils sortent sur le team draw là franchement cet event pareil je vous déconseille de claquer de la moula là dedans rappelez vous c'est celui où on met des tickets c'est 500 gem le ticket ça brûle les yeux on met des tickets et on peut récupérer des commandants des récompenses alors ouais c'est super sur le papier ça envoie du lourd mais le taux de probabilité 500 gem le taux de proba d'avoir ses commandants reste très faible comme on le voit 0,2% pour l'euché directement 0,290 23 97 exactement herman et pareil pour cipio là pour le coup je vous conseille évidemment l'euché ou herman ça dépend si vous préférez l'infanterie ou les archers cipio on le passe franchement il ça vaut pas le coup là surtout face à l'euché et herman avec leur smile d'emmède et après l'euché en sculpture x5 presque 1% herman prime pareil alors vous allez me dire ouais c'est c'est bien c'est des bons taux les taux sont bons il n'y a pas de discussion par rapport à ça avoir une sculpture c'est pas mal une sculpture pour 500 gem voilà est ce que là il est là le ratio est ce que 5% pour une sculpture en 500 gem c'est que 5% ça fait que potentiellement il ya un rapport de 20 ça fait virtuellement vous avez 100% pour ben fois vingt cinq cent dix mille gem franchement de mon point de vue c'est pas du tout rentable la probabilité est beaucoup trop faible 500 gem ce serait rentable si on avait un taux de drop d'une sculpture à 50% alors vous allez dire ouais mais on a 5% de plein de sculptures ouais mais c'est pas ça se calcule pas comme ça les pourcentages et encore moins chez lilly puisqu'il n'applique pas les vraies règles de pourcentage malheureusement pour nous évidemment c'est faussé comme beaucoup de jeux donc n'investissez pas dans cet event je sais que vous allez voir plein de vidéos qui vont vous dire c'est rentable regardez moi j'ai eu de la chance au tirage etc mais combien ont de la chance pour combien ont lâché de la moula ou des gemmes pour que dalle et bien bien plus évidemment dites vous bien que si c'était rentable c'est exactement comme le casino si c'était rentable cet event n'existerait même pas et après on parle de rentabilité quand vous claquer des gemmes le but de lilly il est simple là dessus au delà de vous faire acheter un bundle le but est de vous empêcher de capitaliser sur les j'aime et de vous dire ah ouais c'est que 500 gemmes je les claque évitez vous ayez un montant important de gemmes car le stock de gemmes vous permet de claquer au meilleur moment ces gemmes et d'optimiser leurs dépenses c'est pour ça qu'on a tout le temps la roue de la chance qui revient pour vous faire justement claquer vos gemmes dans la roue de la chance et éviter que vous fassiez l'accumulation de gemmes ce qui permet une très grande optimisation du jeu c'est pour ça que moi j'ai un stock de gemmes de dingue pour pouvoir les claquer au meilleur moment à chaque fois continuons donc sur les events alors il ya d'autres choses à gagner mais c'est éclaté comme reward on continue la présentation avec cette veste croque top franchement je pense que c'est du aliexpress on remarque avec toute la moula qu'on leur donne ça se trouve c'est du hermès on continue avec la nouvelle map de kvk regardez cette map elle est exactement comme je vous l'ai dit dans la vidéo de vendredi certains disent ouais c'est un fake c'est pas possible cette map sur le nouveau kvk invictus ne peut pas être comme ça et bien si elle est comme ça il ya qu'une zone 4 regardez la zone du milieu la zone des portes de niveau 8 juste avant les terres du roi regardez comme elle est disproportionnée d'un côté on a deux royaumes seulement qui accèdent de l'autre on en a quatre ça va être le bordel franchement si les quatre se mettent contre les deux ça va être n'importe quoi moi ce qui m'intéresse c'est comment la répartition du matchmaking va être faite vous le savez normalement lilith mettait en rouge les plus forts en bleu en diagonale les deuxièmes plus forts les troisièmes étaient en terre en haut à droite en marron et les quatrièmes plus forts étaient en greenwood cinquième en vent à droite sur le violet et les derniers en moutarde à gauche sur le daybreak et bien aujourd'hui comment vont-ils les répartir si c'est toujours pareil c'est peut être plutôt pas mal quoique avoir le meilleur le plus puissant et le troisième plus puissant au nord ça va être inéquitable pour les autres puisque les les quatre autres excepté un le camp water et vont être moins puissant sur le papier donc ça risque de faire un équilibre si il s'allie et c'est ce qui est probable c'est ce qui va arriver ils vont s'allier en plus avec cette répartition là le camp moutarde le à gauche daybreak et le camp vent à droite les violets vont sûr à 100% quasiment perdre la zone 4 1 les petites zones intermédiaires tampons donc franchement ça serait éclaté de continuer à répartir comme ça mais mais ça ne serait pas la première fois que les hits fait n'importe quoi sur le matchmaking et surtout sur le placement des royaumes en tout cas cette carte est très inéquitable rappelez vous dans le kvk opposant le 960 au 1093 le 960 a mis en avant l'inéquité de la répartition et du placement sur la carte j'en ai déjà parlé aussi avec les les fleuves qu'on pouvait avoir sur la carte qui nous gênait les zones d'eau ou justement les montagnes et bien là ils ont créé encore davantage d'inéquité on va voir vivement que les premiers royaumes rentrent sur ce kvk qu'on a un retour et qu'on voit vraiment comment tout le monde va avancer dessus en tout cas très surprenante comme map on continue donc sur les nouveautés de cette mise à jour on a le nouveau système de bouclier sur les drapeaux là aussi encore c'est incompréhensible pourquoi ce choix de bouclier sur les drapeaux quelle est la demande qui a pu être remonté par des joueurs ou pas par les devs pour que l'il fasse ça on se plaint depuis des années maintenant du rise of forteresses dès que une zone où on met des murs de forteresses qui mettent deux jours à être détruits c'est infranchissable on a déjà remonté à lilith un grandement le fait qu'on souhaitait que ce soit impossible de créer des forteresses ailleurs que dans la zone de départ exactement comme sur les terres du roi sur les terres du roi on peut pas poser de forteresses c'est bien qu'ils ont compris depuis le départ que ça pouvait être néfaste pour le jeu et là il nous crée un shield pour le flag alors il n'y a pas la durée qui est indiqué c'est dommage c'est intéressant qu'on voit pendant combien de temps ce flag est sous shield mais ça va forcément rallonger très grandement les combats puisque le temps que c'est chill il va arrêter de brûler on va pouvoir le renforcer à mort si on était en pls 1 et éviter de perdre imaginez imaginez simplement si c'est de l'ordre de plusieurs heures même 4 heures si c'est quatre heures toutes les nuits tous les serveurs qui ont un petit don time vous mettre cette chide la nuit et ça va être détente après faut voir le coup si lilith a mis des gemmes derrière pour créer un shield c'est vraiment des masters ra puisque c'est encore une fois pour nous faire claquer de la moula les gemmes c'est la vie les gemmes c'est de la balle mais les gemmes c'est de la moula donc franchement ça serait vraiment vraiment vicelard mais pas étonnant vu la dynamique que prend le jeu actuellement à devenir très très axé encore plus qu'il n'était paye tout oui on continue donc et on voit les skills pas de nouveautés en tout cas j'en ai pas vu de nouveautés dans les skills sauf là évidemment ce qu'ils ont appelé curious qui sont débloqués on a le nouveau enfin le nouveau je n'avais jamais vu en tout cas ce pour les attaques à distance donc ça coûte 5000 cristal à débloquer ça donne un bonus infanterie un bonus cavalerie un bonus archer voyez attaque plus 3% et un bonus pour les troupes à distance alors ils ont ajouté ce bonus il me semble encore une fois pour les troupes à distance si vous avez les derniers binômes à distance avec les slides dommage évidemment ça va faire très très mal mais sinon sur sur les autres troupes ça va pas être une dinguerie là l'attaque c'est pas ce qu'il ya de plus puissant si je devais vous en conseiller un là pour le coup je conseillerais quand même de prendre quelque chose de solide donc si vous voulez de l'open field prenez l'infanterie là ça vous ferait pas mal de dommages ou les archers la cavalerie en attendant les nouveaux commandants cavaliers qui devrait être normalement les prochains légendaires à sortir sauf s'ils nous sortent des commandants éclatés leadership les prochains commandants à sortir devrait être un binôme de cavalerie et il devrait avoir également les smite damage ou un nouveau système de dommages puisque l'illite en avant tout le temps pour rendre obsolète les anciens commandants on va voir en tout cas en attendant les nouveaux commandants cavalerie si vous prenez des curios prenez les en infanterie ou en archer voir voir en siège à distance ainsi vraiment vous avez claqué trop dans ces commandants mais sinon ne le faites pas et infanterie ou archer on continue sur cette mise à jour vous voyez pas sans revue toutes les compétences et les explications ça c'est plutôt bien fait ça rajoute encore une fois un truc en plus de l'attirail en plus des formations je trouve que c'est pas une dinguerie d'avoir fait ça mais c'est pas grave le coup n'est pas ouf un 5000 cristal ça se gère sur les autres nouveautés on a là franchement le nerf ce qu'ils ont appliqué sur osiris ça c'est vraiment abusé alors quand je vous avais présenté la matche je ne l'avais pas compris comme ça et maintenant je l'ai bien compris ils ont limité breder avant on pouvait s'inscrire quel que soit le nombre de personnes que vous aviez dans votre team vous pouviez vous inscrire vous inscrire à 3 à 2 à 1 c'était vraiment très utile quand vous étiez dans une alliance faible par exemple de 40 membres ou de 60 90 membres quel que soit le nombre mais vous étiez sur un rayon plutôt mort comme le mien et bien vous pouviez inscrire des joueurs virtuellement et qui ne viendrait pas ou simplement s'inscrire à 15 à 12 à 10 juste les joueurs les plus forts pour avoir une chance d'avoir un vrai matchmaking et d'être à 10 contre 10 par exemple 10 contre 12 bref quelque chose d'équitable maintenant on doit être au minimum 15 dans l'alliance enfin dans l'inscription on doit inscrire au moins 15 joueurs et c'est là que c'est abusé parce que en inscrire 15 quand vous êtes sur des petites alliances là c'est simple ou même des grosses alliances qui avait seulement peu de joueurs qui combattent ça pénalise les alliances les moins puissantes ça montre encore une fois la tournure pay to win la tournure où lilith veut regrouper de force les joueurs dans des alliances un il essaie de contraindre comme avec le système de team pour le kvk team 1 team 2 team 3 team 4 franchement c'est vraiment de mon point de vue très abusé on le voit pas mais on est contraint petit à petit à se regrouper et à utiliser les systèmes et à dépenser plus de moula on arrive sur la fin de la vidéo et je vous disais au delà du bêtisier il ya quand même quelque chose qui est assez chelou bon je vous parle pas de la grosse cantine de de notre ami mais regardez derrière qu'est ce qui se passe derrière qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'elle fait avec le décor à gousse je ne sais pas ce qu'il leur donne encore une fois à la cantine mais là elle est en train de jouer allongé avec le décor alors franchement je ne sais pas si c'est moi mais je ne comprends pas pourquoi lilith nous montre ça à la fin lors un collaborateur qui s'ennuie parce que bon si elle a à faire ça c'est que clairement elle s'éclate pas de ouf voilà pour cette mise à jour les amis n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez j'espère j'espère qu'elle va bien durer que trois heures et pas plus longtemps normalement 7 heures 10 heures cette vidéo est sortie au tout début de la matinée si vous la regardez plus tard les serveurs sont déjà up j'espère qu'on aura pas de bonne surprise rappelez-vous de la maintenance de 12 heures mais qui nous avait rapporté 1200 gemmes ouais je vous laisse tourner en fond en boucle nos amis qui jouent avec le décor ils ont peut-être jamais vu de plantes surtout qu'elles doivent être en plastique forcément bref si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock